Bonjour à tous les amis, c'est Gélique, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui une nouvelle vidéo review dans laquelle je vais vous présenter une serrure connectée de la marque SwitchBot. On est aujourd'hui sur la LogPro, alors à savoir qu'il existe plusieurs versions. Aujourd'hui on a la LogPro qui va avoir plusieurs avantages, notamment une plus grosse force en termes de moteur pour tourner la clé. Vous allez voir que l'installation a été plutôt simplifiée par le fait que c'est un boîtier qu'on va brancher par-dessus la serrure. Bref, je ne vous en dis pas plus, en tout cas j'espère que vous allez très bien. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait pour ne louper aucun test tech. Et évidemment on est parti sans plus attendre pour l'unboxing. On se retrouve donc pour découvrir et ouvrir la serrure connectée LogPro de chez SwitchBot. Et vous allez voir qu'on a été bien servi vu qu'on a eu deux produits supplémentaires. Une serrure évidemment connectée qui va nous permettre pas mal de choses, notamment d'avoir jusqu'à 15 façons de déverrouiller sa porte. Que ce soit avec une empreinte digitale ou avec un code ou encore avec le Bluetooth et l'application ou encore par NFC. Oui, vous avez bien compris et le produit est juste ici. Alors je vous montre comment c'est emballé. Enfin globalement ça reste quand même dans les prix et surtout pour ce genre de produit qui s'élève un petit peu. Parce que vous allez voir que les caractéristiques ne laissent pas indifférent. Alors on a de quoi installer évidemment la serrure qu'on va placer juste par dessus notre serrure originale avec une clé à l'intérieur. Donc il faudra que votre serrure de base ait la possibilité d'avoir une clé à l'extérieur et une clé à l'intérieur. Chose que beaucoup de serrures ne proposent pas. La serrure est entre mes mains et on va pouvoir avoir des choses intéressantes. Ah oui c'est en alliage d'aluminium comme j'ai vu. Le tout pèse 435 grammes. On est sur du 120 par 59 par 83 millimètres pour ce qui est de la taille. 4 piles AA nous ont été fournies pour faire marcher cette serrure connectée. On est donc sur quelque chose avec une autonomie au maximum de 9 mois avec des piles. Et sachez qu'il propose aussi quelque chose de rechargeable. Ça c'est en option et ça dure un peu plus longtemps. On peut aller sur du 12 mois. Vous verrez que ça fera tourner la clé juste ici. Alors voilà c'est tout bête. Et puis moi de mon côté je peux tourner le mécanisme. Alors il faut savoir qu'on a un couple qui a été amélioré avec 20 kg de force par centimètre carré. Là où on avait seulement 9 kg de force par centimètre carré avec la SwitchBot Lock normale et pas la Pro. Là on est sur la Lock Pro. Soit plus du double en termes de force. Donc j'ai assez confiance sur le fait que ça a fermé la porte. Mise à part ça on a reçu deux autres produits. Un DigiCode qu'on va pouvoir aussi utiliser en tant que lecteur d'empreintes digitales. Alors ça c'est vraiment sympa. Il est assez petit et sera très bien à l'extérieur pour être là de façon discrète sans trop en faire. Et ensuite nous avons un SwitchBot Hub Mini qui va nous permettre d'avoir une compatibilité mateur. Si jamais vous avez plusieurs appareils connectés dans votre maison, vous pourrez tout rejoindre en même temps sur un seul et même réseau. Enfin sur une seule et même technologie. La technologie mateur. Alors qu'on soit bien clair, ces deux produits à savoir le petit DigiCode et aussi le Hub sont des produits supplémentaires qui sont compris dans le pack. C'est pour ça que je dis que le prix est un peu élevé parce qu'on a deux produits supplémentaires en plus de cette serrure. Mais finalement ça va nous améliorer l'expérience utilisateur qu'on aura vu qu'on aura beaucoup plus de possibilités. Le Hub est disponible et compatible avec Apple Home mais aussi compatible avec Mateur. Voilà, autant vous dire qu'on ne sera pas déçu. Alors voilà, on a reçu en gros trois objets dans ce colis. Il faut savoir qu'on a reçu du coup la serrure LogPro comme je vous ai montré. On a reçu également le DigiCode. On va pouvoir taper des codes mais aussi lire notre empreinte digitale et également passer une carte dessus pour déverrouiller la porte. Et ça c'est super intéressant. D'ailleurs il est juste ici. Il est assez pratique à placer, vous allez le voir. Et on a quand même quelque chose qui est petit. Ça reste discret, ça ne fait pas trop agent secret. Et pour déverrouiller, sachez qu'on pourra mettre jusqu'à 100 empreintes digitales. Donc là on est plutôt bien évidemment. Mais sachez qu'il y a beaucoup de moyens de déverrouiller notre porte. Que ce soit avec le Bluetooth sur l'application mais également avec une clé tout simplement. Par empreinte digitale, par code, par carte également mais par aussi NFC. Bref, on a beaucoup de moyens différents pour ouvrir la porte et ça, ça fait plaisir. Mais aussi un petit bouton de pression. Si vous êtes à l'intérieur, il y a un bouton que vous appuyez une fois dessus, ça ouvre. Et vous appuyez une fois dessus, ça ferme. Et on a aussi reçu le hub afin de pouvoir contrôler la serrure à distance. Mais également, pourquoi pas, faire participer cette serrure à l'écosystème entier de votre maison. Parce que c'est un hub compatible avec la technologie Matter. Qu'on voit très souvent dans le domaine de la domotique. Mais c'est aussi disponible avec Apple Home. Donc autant vous dire que ça va être pas mal niveau connectivité. Alors ensuite, j'ai dû installer. Pour cela, j'ai tout simplement fait comme m'a dit la notice. Mais chose sur laquelle j'ai envie de revenir, c'est évidemment le fait qu'il faut tout simplement une serrure qui est capable d'ouvrir et de fermer d'intérieur à l'extérieur. J'ai pris tout simplement la première pièce et j'ai pris comme ils le disent dans la notice pour installer cela. A savoir qu'il y a plusieurs façons. Moi, j'ai pu tout simplement prendre cette petite pièce depuis laquelle j'ai tourné ces petites vis pour serrer finalement ma serrure afin qu'elle ne bouge pas. Sinon, on a une autre version de ce support avec du ruban adhésif pour pouvoir permettre de coller sur n'importe quel type de porte. Ensuite, on remet doucement la clé dans la serrure. Et par-dessus, on met le boîtier avec le moteur qui sera lui connecté. Ensuite, on va dans l'application, on sélectionne évidemment la log pro et on l'installe tout bonnement. Ensuite, on a eu quelques réglages à faire. Bon, ce sont des réglages qui sont obligatoires. J'ai envie de vous dire, quand on est avec ce genre d'appareil, il faut s'attendre à devoir faire des petits paramétrages pour que le système comprenne à quel moment votre porte est fermée et à quel moment il faut qu'il comprenne que votre porte est ouverte pour ensuite avoir une utilisation efficace. Puis ensuite, j'ai installé un petit aimant qui va nous permettre de nous envoyer des notifications enfin, du moins de détecter si la porte est ouverte ou fermée et ça peut vous envoyer des notifications comme je vais vous le montrer plus tard. Et ensuite, à l'extérieur, j'ai tout simplement mis le digicode. Donc là, également très simple à paramétrer. Alors, avant de l'installer, j'ai tout simplement configuré un mot de passe et puis je suis allé le coller tout bonnement à l'extérieur, vous allez le voir. Donc, ça a été très simple à connecter. Ensuite, le hub que j'ai branché avec la petite prise, enfin le petit câble type C vers type A, le classique, qu'il faudra alimenter. Donc là, il va falloir trouver un endroit assez stratégique mais surtout un endroit qui est tout le temps alimenté. Et ensuite, on est parti pour voir ce que nous réserve l'application pour voir comment concrètement on va pouvoir avoir la main sur cette serrure. Et maintenant, je vais vous parler de l'application qu'on a directement sur SwitchBot. On a une application qui est simple à prendre en main et surtout qui va tout répertorier. Là, vous pouvez voir, j'ai actuellement 4 produits. Alors, je vous explique. On a tout simplement la serrure qui est ici, que je pourrais verrouiller et déverrouiller en cliquant ici. Et j'ai également un appareil qui a été paramétré et pair. On va dire que ça a été connecté ensemble. C'est tout simplement ce keypad, donc le clavier que j'ai placé à l'extérieur ou est-ce que je pourrais le configurer également. Bref, on a de tout allant du simple mot de passe à l'enregistrement de l'empreinte digitale, au paramétrage de la carte NFC. On pourra même aller jusqu'au son en termes de paramétrage et le tout reste bien trié et bien intuitif pour ne pas se perdre. Voilà, on a pas mal de choses. On a même la possibilité d'ajouter des mots de passe qui seront temporaires. Imaginez que vous fassiez de la location courte durée. C'est pas mal pratique ou simplement à usage unique. Sachez qu'on pourra enregistrer jusqu'à 100 empreintes digitales. Alors, autant vous dire que ça devrait aller. Mais revenons à la serrure. Et bien, la serrure en termes de paramétrage, c'est à peu près pareil. On peut avoir des alarmes quand la porte est entre-ouverte ou quand elle est laissée déverrouillée. On peut paramétrer un verrouillage automatique, ce que je ne vais pas faire. On peut recalibrer. Et on a aussi les réglages de base. Bon, là, on va être sur les indicateurs lumineux, le son et aussi la confirmation du déverrouillage à distance. Pourquoi pas ? Et ensuite, j'ai tout simplement ajouté le mini hub et j'ai ajouté une télécommande. C'est-à-dire que j'ai pris une télécommande et avec l'infrarouge que sortait cette télécommande, j'ai pu capter les ondes et reproduire cette même onde ici. Donc, bref, c'est très sympa de voir ce qu'on peut faire avec le mini hub. On peut aussi faire des automatisations. Et évidemment, il y a beaucoup de choses à découvrir. Et puis même pour le compte, on peut tout paramétrer. Mais autant vous dire que ce qui est bien pratique, c'est d'avoir tout à portée de main. Ici, la serrure, boum, on déverrouille et le tour est joué. Et on est donc parti pour le test de cette serrure. Alors, je rajoute une voix off, mais je vais vous laisser le bruit des mécanismes. J'appuie une fois sur le bouton et là, je vous montre que la serrure tourne bien et on a quelque chose qui va fermer la porte. Voilà, vous voyez tout le mécanisme, la clé extérieure tourner, le boîtier tourner, évidemment, le verrou vient sortir. Et là, je ferme ma porte. Il n'y a aucun jeu, il n'y a aucune résistance de la part du boîtier, vu qu'avec la puissance de 20 kg force par cm², on a quelque chose qui marche très bien. Alors là, je fais différents tests et non seulement, je vais aussi sur l'application pour déverrouiller le tout depuis l'application. Du moins là, je l'ai verrouillé et vous avez vu qu'à partir du Wi-Fi ou bien du Bluetooth et surtout de l'application, on pourra ouvrir la porte. Et là, vous pouvez voir que ça a bien fermé, je fais le test, il n'y a pas de problème. Et là, pareil, boum, je vais tout simplement ouvrir la porte. Alors pareil, j'appuie sur le bouton sur l'application, ça ouvre la porte. Et ensuite, je me trouve à l'extérieur pour vous montrer qu'avec le lecteur d'empreintes digitales qui va fonctionner super bien, je n'ai pas eu de problème, on va pouvoir ouvrir la porte. Le boîtier a été tout simplement link très facilement avec le petit la serrure, ce qui nous permet d'avoir une ouverture très sympa. Évidemment, j'ai laissé la porte ouverte pour que vous puissiez voir le mécanisme et vous montrer que ça ouvre bien. Et ensuite, on a fait la même chose avec le code que j'ai paramétré. Et là, vous pouvez voir, je tape le code, le classique et ça s'ouvre. Ensuite, on a tout simplement quelque chose qui va nous permettre d'ouvrir la porte avec une carte. Et ça, c'est très sympa, j'ai dû la configurer en amont. C'est une carte qui est fournie et qui nous permet d'ouvrir la porte. Donc, c'est très très sympa. Et là, comme vous pouvez le voir, je vais vous montrer que les notifications s'envoient bien. J'ouvre la porte et là, regardez, boum, le verrou a été déverrouillé. On peut ouvrir la porte et encore une notification. Peu de temps après pour nous dire que la porte a été ouverte, vu que l'aimant a détecté que la porte est un peu plus loin. Et là, je ferme la porte, notification, comme quoi la porte a été fermée. Et je trouve que c'est assez réactif, surtout si on n'est pas chez soi, on sait ce qu'il se passe avec notre porte. Et c'est plutôt rassurant. Là, je rouvre la porte un petit coup et vous pouvez voir que, boum, notification. Encore une fois, c'est bien pour vous prouver la réactivité. Et une dernière fois, je la referme et la regardez, hop, notification. Bon, alors sur la log pro, j'ai plusieurs petites choses à dire. L'ouverture, il y a mille et une façons, enfin précisément une quinzaine de façons d'ouvrir sa porte. À partir du moment où vous avez le digicode qui va avec, mais aussi le petit hub juste ici qui va avec. Là, vous allez pouvoir avoir beaucoup de possibilités pour ouvrir votre porte. Et ça, j'aime bien. Un large choix de possibilités pour ouvrir sa porte, ça fait plaisir. On n'est pas seulement que sur du Bluetooth ou que sur un code, on peut combiner un code avec, par exemple, une empreinte digitale ou encore une carte. Et aussi, pourquoi pas, une clé vu que ma serrure est à double. Entrée, on peut mettre deux clés et tourner le mécanisme. Chose que la plupart des serrures ne font pas. Alors bon, c'est un petit désavantage, il faut avoir une serrure compatible avec cette serrure connectée. Serrure que j'ai dû racheter en amont du test pour vous montrer en efficacité maximale et puis en conditions réelles. Et j'ai bien ressenti la force, le couple des 20 kg force par centimètre carré. Là, j'ai super bien ressenti. Parce que c'est assez dur de verrouiller ma porte en temps normal vu que j'ai ajouté des joints d'étanchéité pour faire une isolation phonique chez moi. Et c'est vrai qu'on entendait très bien quand même que le mécanisme n'avait aucun souci à fermer la porte. Alors que pour vous dire, quand je ferme ma porte avec ma clé de base, je m'appuie un petit peu sur la porte pour aider. Car le joint, c'est un joint double qui repousse un petit peu la porte. Mais là, aucun souci, il y a beaucoup de force. Sachez d'ailleurs qu'il y a deux fois plus de force que la version précédente parce que là, on est sur du 20 kg force par centimètre carré. Là où la lock tout simple de chez SwitchBot avait seulement 9 kg force par centimètre carré. Et un autre plus, ça va être l'aspect sécuritaire de cette serrure connectée. On va avoir par exemple les notifications qui nous indiquent quand la porte est restée ouverte ou quand elle s'est ouverte tout simplement. Ou quand elle s'est fermée, on peut avoir toutes les notifications. Mais on peut aussi mettre des alarmes. Alors ça, c'est super intéressant. Bon, je ne l'ai pas fait pour garder le calme dans la résidence. Mais vous pouvez avoir des notifications pour encore plus d'autres choses. Si la porte est ouverte avec une télécommande, vous aurez une notification. Mais aussi si la batterie est faible, vous aurez une notification. Et ça, c'est plutôt intéressant d'être prévenu. Même si la batterie, on nous annonce 9 mois d'autonomie avec seulement 4 piles AA, c'est toujours intéressant d'avoir une petite notification pour ne pas être perturbé le jour où vous avez la serrure qui tombe en panne en fait. Mais vous avez aussi un mot de passe d'urgence et aussi un débrouillage par empreinte digitale d'urgence si jamais il y a un souci. En tout cas, je trouve l'écosystème SwitchBot très intéressant et je serais curieux de voir jusqu'à où on peut aller en termes de domotique chez eux. En tout cas, pour la serrure connectée LogPro, je vous la recommande. Mais faites attention, il faut que votre serrure puisse avoir une clé à l'intérieur et à l'extérieur en même temps. Évidemment, tous les produits se trouvent en description. N'hésitez pas à aller voir, me dire ce que vous en pensez en commentaire pour le prix. On se retrouve à la prochaine pour une autre vidéo. C'était GX. Sous-titrage ST' 501